Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Gouvernement, Madame, Messieurs les Ministres, chers représentants, chers publics, chers journalistes, chers techniciens, Yorana. Je demande au chef du service de science de faire lecture de la lettre de convocation. Madame la Présidente, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 12 décembre 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire à partir du 18 décembre 2008 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Pour le Président absent, la deuxième vice-présidente, Théora Eriti. Madame la Présidente, pourrez-vous procéder à l'appel des représentants ? Madame Algan-Hima, présente. Monsieur Bertrand-Nicolas, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bouissot-Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavé-Daphné, présente. Madame Grosse-Valentina, absente. Monsieur Drôlé-Jacques, absent. Monsieur Flosse-Gaston, absent. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Frébo-Pierre, absent. Monsieur Fritsch-Edouard, présent. Madame Fulère-Thilda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Monsieur Géraud-Santoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirshan-Unontéa, absente. Madame Iriti-Téoura, présente. Madame Izzel Heifara, présente. Monsieur Cautey-Benoît, présent. Monsieur Kovou-Montini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Monsieur Mamatoua-Yahoutako-Victor, absent. Madame Meïtiri-Maria, présente. Madame Mananté-Olivier Adami-Sondra, présente. Monsieur Mare-Ora-Teïna, présent. Madame Marie-Traghi-Meyrouto-Iliane, présente. Madame Mataoua-Léonu, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Olivier-Mariez, absente. Madame Ooppa-Afo-Anique, absente. Madame Parker-Elia-Nord, présente. Monsieur Paul-Lé-Tékinoui, présent. Monsieur Rapoto-Jean-Larius, présent. Madame Richton-Monique, présente. Monsieur Riveta-Frédéric, absent. Monsieur Rofi-Chteva, présent. Madame Sajmaïna, présente. Monsieur Salmond James, absent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Tariyata-Chantal, absent. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, présente. Monsieur Trouyong-Tonghi-Achon, présente. Monsieur Téphare-Ré-Hirohiti, présent. Monsieur Temaro-Oscar, absent. Monsieur Témiharo-René, présent. Monsieur Ter-Ipaia-Mita, présente. Madame Ter-Oatea-Sylvian, présente. Madame Té-Touanou-Ilana, présente. Madame Té-Oura-Justine, présente. Monsieur Touahou-Ismaël, présent. Madame Touche-Obuyar-Catherine, présente. Madame Vernon-Béatrice, présente. Madame Viria-Mouélise, présente. Monsieur Yip-Michel, présent. Vous avez le courant, Madame la Présidente. Merci. Pouvez-vous donner lecture des procurations déposées? Nous avons reçu les procurations de M. Riveta-Frédéric à Mme Té-Touanou-Ilana, de M. Fros-Gastan à M. Fritsch-Édouard, de Mme Tahiyata-Chantal à Mme Olivier-Marieuse, de Mme Hirschon-Numtea à M. Georges Anderson, de M. Simon Jens à M. Pierre-Frébeau, de Mme Bob Dupont-Amara à Mme Mathie-Juliana, de M. Victor Mamatoua-Yahoutapo à M. Rapoto-Jean-Marieuse, de M. Thémarou-Oscar à M. Géraud-Santoni, de M. Drolé-Jacques à Mme Tama-Françoise, et de Mme O. Parafranic à M. Touarou-Ismaël. Marou, nous passons à l'approbation de l'ordre du jour. Pouvez-vous nous lire le projet d'ordre du jour? La conférence des présidents réunis le 15 décembre vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de question. Examen des rapports des projets de loi du pays et des projets de délibération. Point 3. Examen de la correspondance. Point 4. Clôture de la session extraordinaire. Point 5. Clôture de la séance. Marou, M. Fritsch. Oui, Mme la Présidente, merci. Je voudrais intervenir sur l'ordre du jour. Avant cela, je voudrais vous adresser nos salutations. A vous, Mme la Présidente, au Président du gouvernement, ses ministres, Mme et Messieurs les ministres, à nos représentants des médias, aux journalistes présents, au public, Yorana, et bien sûr, à mes collègues, l'Assemblée de Polynésie française. Mme la Présidente, je souhaitais intervenir avant le vote de l'ordre du jour, car, comme vous le savez, demain devrait se tenir une réunion entre nos leaders, à M. Gaston Tongson, à M. Oscar Temaru et M. Floss. Cette réunion, je crois que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, est une réunion importante qui serait liée, je parle au conditionnel, aux conditions difficiles dans lesquelles se trouve le pays aujourd'hui, et qui répond à un appel du Président Gaston Tongson. Ce dernier, donc, a invité les leaders à se rencontrer lundi de cette semaine et pour des raisons, les raisons que nous connaissons, puisque M. Temaru est en Nouvelle-Zélande et M. Gaston Floss à Paris, cette réunion se tiendra demain et comme vous le savez, nos deux leaders font tout pour arriver ce soir et pour l'intérêt du pays répondre à l'invitation qui leur a été adressée par le Président du gouvernement. Madame la Présidente, M. le Président du gouvernement, vous savez que nous avons depuis fait plusieurs déclarations sur les conditions essentielles que nous estimons être remplies, devoir être remplies, pour que ces rencontres, cette rencontre de demain se déroulent dans de bonnes conditions. Nous laissons à nos leaders le soin d'examiner ces conditions. Néanmoins, néanmoins, nos leaders feront tout et ont tout fait pour être là ce soir et ils seront là ce soir. Mais je voudrais vous faire part de notre étonnement car naturellement, le Président du gouvernement a toujours exprimé toute sa bonne volonté pour que cette réunion se fasse dans de bonnes conditions allant même jusqu'à dire qu'il était prêt à tout pour cela. Je dois constater, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, M. Tang Song est prêt à rien du tout. Une des pierres d'achoppement, et vous le savez, c'est le budget qui nous est proposé pour l'année 2009. Les lois de défiscalisation, les lois fiscales qui accompagnent ce budget interviennent directement dans l'exécution de ce budget. Autrement dit, nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi le Président de la Polynésie française demande à réunir l'Assemblée la veille, la veille d'une réunion importante où ils sont supposés justement parler de la vie économique, parler des moyens à mettre en place pour qu'enfin nous puissions sortir de ce marasme. Ce même Président, encore hier, disait qu'il était temps de mettre nos ambitions, nos querelles, de trouver un terrain d'entente sur le plan économique, parce que c'est cette question que la population se pose. C'est vrai. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous disons et nous vous proposons, et je propose à la majorité au nom de mes collègues de l'UPLD, du Tahouera, au nom du groupe, du DSP, que nous suspendions notre séance aujourd'hui et que nous nous retrouvions lundi. Madame la Présidente, rien que sur le premier dossier, nous avons beaucoup de choses à dire sur la loi de défiscalisation. Nous allons déposer et nous sommes en train de déposer une vingtaine d'amendements. Pensez-vous qu'il soit utile qu'en tenons réunion aujourd'hui, là je parle à la majorité, si elle existe encore, mais enfin, je parle à la majorité. Pensez-vous qu'il soit utile que nous nous réunions pour encore accentuer nos divisions, lancer des débats qui, demain, sont supposés peut-être trouver un règlement, sans la présence de nos leaders aujourd'hui dans cette séance à l'Assemblée ? Madame la Présidente, je crois que la voie de la sagesse de l'humilité, Monsieur le Président du pays, commande à ce que nous suspendions nos travaux, que nous laissions la discussion s'installer demain entre les différents leaders, que nous puissions ce week-end trouver des solutions et des issues à cette crise que vous voulez en faire, une crise de portée polynésienne, territoriale, et lundi nous réunir dans de meilleures conditions. C'est la demande, Madame la Présidente, que je soumets au Président du gouvernement ainsi qu'à la majorité. Voilà ce que je voulais vous proposer. Je vous remercie pour votre attention et votre calme. Merci. M. Girauds. 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 C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. On entend chaque collègue. Bonjour. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs qui nous écoutez, bonjour. Nous avons écouté avec intérêt l'intervention du vice-président du groupe UDSP. De même que l'intervention de M. Anthony Gérous, nous comprenons que l'invitation du président du gouvernement, Gaston Tonkson, à tenir cette rencontre qui doit se dérouler demain, soit l'objet, je dirais, de préoccupations et de souhaits que cette rencontre se passe dans la plus grande sérénité. Je voudrais informer simplement nos amis de l'UDSP que si cette convocation de l'Assemblée a été faite pour aujourd'hui, c'est parce que la date a été retenue depuis déjà de nombreuses semaines. Et que la rencontre avec les leaders du Tahouira Ouidatira et de l'UPLD était normalement censée se tenir lundi. Ce que je dis ici justifie donc la convocation par le président du gouvernement d'une séance qui se tient donc aujourd'hui, jeudi 18 décembre. La deuxième chose, c'est que dans l'esprit du gouvernement, mais aussi dans la majorité, c'est qu'un budget pour la Polynésie française est un acte et un document important. Bien sûr que cette recherche dans la discussion, dans la concertation, à pouvoir trouver un consensus est quelque chose qui intéresse aujourd'hui la majorité des Polynésiens, pour ne pas dire l'ensemble des Polynésiens. Mais en même temps, il y a le souci de faire en sorte que l'administration du pays et le gouvernement, quel qu'il soit demain, puissent avoir un outil de travail qui est le budget et permettre le bon fonctionnement du pays. Mais je comprends également ce souci de vouloir préserver cette rencontre demain dans une sérénité et la sérénité nécessaire pour que chacun se sente bien au moment où cette rencontre se fera. Je viens d'entendre Anthony Géraud nous dire que Oscar Temaru, qu'il a eu au téléphone ce matin, avait le souci d'apaiser, et ce souci d'apaiser, évidemment, dans le cadre des discussions qui doivent se tenir avec le président du gouvernement. Je viens d'avoir quelques réactions au sein de notre majorité, à 28, pour dire que la sagesse nous pousserait à accepter cette demande. Mais, puisque nous avons été convoqués aujourd'hui par le président du gouvernement, je rends à M. Gaston Tancsandre le soin de décider de la sous-suspension, ou pas, de nos travaux. Et éventuellement, si on le souhaite, une suspension de nos travaux maintenant, pour que nous puissions peut-être nous concerter avant que la décision ne soit prise. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynie française, Monsieur le Vice-président, Madame, Monsieur le Ministre, Je voudrais tout simplement que la convocation de notre Assemblée a été dictée par la situation que le pays connaît. En plein tourment de la crise, nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays du monde entier se trouvent dans cette situation, et cette situation nous commande à aller et à aller très vite. J'ai enregistré dans les déclarations des uns des autres la volonté de participer, de travailler, de faire avancer le pays. Et le gouvernement a présenté un projet de budget, conformément à la volonté de la majorité des élus de l'Assemblée, dans les délais et dans les formes demandées par la loi. Malheureusement, la session réservée à la discussion du budget vient de se clore. Il faut effectivement que j'utilise cette possibilité réservée au Président de la Polynie française de demander la convocation de l'Assemblée en ces cinq extraordinaires. Nous y sommes. Je constate d'abord qu'il y a le Coran. Parce que s'il n'y avait pas eu le Coran, on aurait entendu un autre sort de cloche différent ce matin. Et ce que je ne comprends pas, pour une fois qu'on a le Coran pour travailler, on me demande de ne pas travailler, de retarder. Donc j'ai bien compris l'intervention de l'opposition et l'intervention des doigts friches en particulier. Quand il me reproche que je ne fais rien pour que les conditions d'une bonne discussion aient lieu, jusqu'à présent, je crois, avoir accepté toutes les conditions. N'est-ce pas ? Toutes. Toutes les conditions nécessaires à la bonne discussion. En face, je n'ai pas l'impression qu'on fait le même effort. Non, non, non. Je ne reproche pas au chef de file. Je ne dis rien au chef de file. Je n'ai pas dit un mot de trop. Je vous demande de me respecter, M. Fritch. Ah, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, oui, de toute manière, ça fait partie de votre naturel. Mais, moi, je pense qu'effectivement, la volonté que j'affirme dans la véritable ouverture de négociation reste d'actualité. Je n'ai pas changé d'un iota. D'ailleurs, cette position que j'ai, je l'ai depuis que j'ai été élu président de la Polynie française au mois d'avril. Cette ouverture a été une position constante de ma part. Jamais depuis l'histoire de cette Assemblée, la majorité a autant ouvert ses portes à l'opposition. Jamais. Vous êtes dans toutes les commissions internes et externes. Vous êtes dans tous les conseils d'administration des sociétés et des établissements publics. On a même proposé un poste d'administrateur à la présidence de l'Assemblée de Polynésie française dans les sociétés clés de notre société, de notre Polynésie. Jamais. Jamais l'opposition n'a eu autant de considérations par une majorité. J'aimerais qu'on note cela et qu'on le note bien. Mais qui a fait de l'obstruction depuis que cette majorité est au pouvoir ? ne me donne pas des leçons d'humilité, de sagesse, parce que je la vis, cette humilité et sagesse. En tout cas, je suis prêt à tout. Je l'ai dit et je le répète. j'attends cette réunion très importante demain avec les chefs de file qui me disent en face leur réelle volonté de travailler ensemble pour faire avancer le pays. bien sûr, tout est possible, même le report de cette séance. mais ne nous reprochez pas demain matin de ne pas aller assez vite pour répandre à la situation d'urgence que dicte notre pays. Et si vous avez des propositions, tant mieux. Si vous avez des amendements, tant mieux, c'est sur lesquels nous allons discuter et chercher des terrains d'entente. Je pense qu'il faut effectivement faire la preuve ici à l'Assemblée ou ailleurs de notre réelle volonté de travailler ensemble les chefs de file demain vont donner les grandes directions. On ne va pas parler des amendements de la loi sur la défiscalisation demain matin. On va parler des grandes orientations, des grands axes, des grands points d'accord. Mais le travail de l'Assemblée continuera. mettons-nous d'accord sur ce qui est essentiel ici à l'Assemblée. Est-ce qu'on est d'accord ? Il y a un projet, il y a un texte où nous sommes ouverts aux amendements en discussion. C'est tout ce qu'on demande. Mais tout le monde sait que le budget n'arrivera pas en discussion aujourd'hui même. si on arrive à voter une loi de pays aujourd'hui, c'est beaucoup. Et cette loi de pays, la première, porte sur les mesures d'incitation fiscale pour encourager les investissements privés dont on a besoin dès le 1er janvier pour que les entreprises puissent effectivement lancer leurs opérations. C'est ça l'urgence. C'est ça la nécessité. Et cette obligation nous a été demandée par la situation du pays. Je demande Madame la Présidente une suspension de séance. Si vous êtes d'accord avec l'accord des élus, on en discute. Encore une fois, je ne suis pas fermé. Mais il faut baisser un peu d'un ton. Il faut baisser un peu d'un ton quand on s'adresse au gouvernement ou à ses pairs. Il faut calmer le jeu. Moi, je suis tout à fait disposé à examiner ensemble la meilleure solution pour que les discussions puissent s'instaurer dans un climat serein, confiant et respectueux. Merci. Marourou, M. Tiff Ariri. M. Tiff Ariri. Am, M. Tiff Ariri. Je vous remercie, je vous remercie. 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 dans la réalisation. Je vous remercie. remercie. Je vous remercie.